Et bonjour les amis, petite balade aujourd'hui. Nous sommes le long de la grande plage d'Herbaju, à côté de la baie de Rocapina, en Corse. On va aller faire un petit tour sur la pointe de Rocapina, je vais vous faire voir tout à l'heure. On va essayer de monter la tour génoise qui est un peu plus haut, au lion de Rocapina, qui est une roche emblématique. Donc on va redescendre sur la petite plage de la cara de Rocapina, dans laquelle on n'a pas réussi à s'installer hier. Et puis on va revenir tranquille, au long de la plage, où on a beaché l'annexe. Et on l'a installé avec deux encres enfoncées dans les trous dans le sable. Voilà le panorama, petit amas là-bas. Là c'est Béatrice, vous reconnaissez. Là, petit restaurant où on n'a pas pu aller manger là-bas, parce qu'ils ne prennent pas les couples. Le lion de Rocapina, ça doit être le rocher qui est là-bas. La tour génoise, là-haut. Et voilà, et on longe la plage, dans les buissons, dans le tour de maquis. Ce qui est bien avec ce genre de sentier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sentier. Il y a des gens qui sont passés par le bord de plage. Où on passe par l'intérieur. Et voilà, il va falloir probablement aller se balader quelque part là-bas. Voilà, notre petit sentier. La première partie, il touche à sa fin. On est dans des rochers, je crois que ce sont des très très vieux granits. C'est eux qui se décomposent et qui constituent le sable de la plage. C'est un sable très grossier, les grains sont énormes. On ne peut pas faire de château de sable avec. On a des petits pois, mais presque. Voilà, là, il n'y a plus de sentier. On est dans la terre sauvage, dans un endroit magnifique. Et on reprend notre route. Ces petits buissons ici, il y en a partout. Il y en a partout sur les collines. J'ai ouvert l'une des baies tout à l'heure, je l'ai sentie. Les soleil modèles très caractéristiques, je pense que ce sont des genévriers. Ça, les baissons, c'est très très bon. Je n'irai pas jusqu'à les cueillir et les utiliser pour faire du butchine. Mais bon, allez, c'est un peu là. Bon, allez, on continue maintenant. Direction, là-haut, la tour génoise. La tour génoise, il y en a partout dans la région. Puisque pendant longtemps, la Corse a été une possession, un territoire de la République de Gênes. D'ailleurs, la devise de Calvi, c'est en français, toujours fidèle. Toujours fidèle à Gênes. Les amis, ça monte bien sec quand même. Je vous montre la tour, elle est derrière moi. Enfin, derrière moi, non. En vrai, derrière moi, il y a la plage. Voilà. On a fait plus de la moitié. Bonne nuit à tout. Alors là, le paysage. Notre petit yama, là-bas, est annexe quelque part sur la plage. La pointe de rocher où nous étions tout à l'heure. Les mêmes rochers de granit un peu partout. Et là, au-dessus, la tour génoise. Nous sommes presque au pied de la tour génoise. Et on commence à voir un panorama sur le sud de la Corse. En face, là-bas, c'est la Sardaigne. Et ici, les yachts, ils sont ancrés là où, en principe, personne ne mouille. Ils sont à la fois sur des rochers et sur des posidonies qui sont une espèce protégée. Donc, c'est interdit de déposer l'encre là. Sauf quand on a les moyens, j'imagine, d'arroser les gardiens ou d'arroser les autorités ou de payer les amendes. Et puis, voilà. Donc, tout à l'heure, on verra, le paysage sera encore un peu plus beau. Ici, le sentier devient plus difficile. Il va falloir passer par là, entre les cactus, pour grimper jusqu'à la tour. Alors, il semblerait qu'il y ait une alternative. C'est de prendre le petit chemin qui est là. Alors, là, ça commence à grimper sec. Là-bas, j'imagine que c'est le fameux Lyon de Rocapine. Pas sûr qu'il y ait un sentier facile et praticable, mais on essaiera. Et ici, derrière moi, la tour. Allez, on y est presque. Voilà la petite baie de Rocapine, où nous avons essayé de nous installer hier. Alors, là-bas, c'est des rochers. Les taches noires, c'est des rochers et des posidonies. Il y a une trentaine de mètres entre chaque bateau, sur 5 mètres de fond. Avec le vent qu'il y avait hier, il faut mettre une trentaine de mètres de chaîne. Donc, c'est quand même gonflé. Voilà, on vient de là-bas. Tiama est derrière les rochers. C'est la plage où nous étions tout à l'heure. Ici, on est au pied de la tour génoise, un peu en ruine, mais toujours présente. Et là, on va grimper ici, pour avoir un meilleur point de vue. Voilà, on essaie de ne pas tomber. Voilà, la petite cala de Rocapine, où on a essayé de venir hier. C'est peine perdue. Là, c'est beaucoup trop encombré. Ce n'est pas raisonnable. Mais c'est un endroit sympa. Là-bas, au fond, c'est la sardaigne. Bon, on déambule maintenant dans un petit sentier qui est au pied des éboulis rocheux, à peine tracé. Dans les arbres, il n'y a pas beaucoup de place. Des fois, il faut se pencher. C'est un peu sauvage. On s'attend à croiser des sangliers, des chèvres, des dinosaures, à les avoir. Mais oui, c'est ça. C'est un sentier. Incroyable. Bon, maintenant, on passe par des endroits. Heureusement qu'il y a des petits kernes pour les baliser. C'est sauvage. Ce n'est même plus du sentier de randonnée. C'est de l'expédition dans la nature. Voilà, l'accès a été un peu difficile. On arrive dans un endroit curieux. Voilà. Une espèce de vieil abri un peu démoli, un peu déconstruit. Bon, on s'est visité. Il y a quelques tags, évidemment. Voilà. Et tout ça sous un énorme rocher en granit, dont une partie s'est effondriée à longtemps. La difficulté, maintenant, c'est de grimper jusqu'en haut, au sommet. Il n'y a pas d'accès, hein. On se démerde. Sans tomber. Non, il y a mes jambes, là. Pourquoi ? Parce que je suis assis. Pourquoi ? Vous le savez. J'ai le vertige. Et là, derrière, tiens, un grand corbe. Là, derrière, bon, ben voilà. Pour moi, c'est un peu vertigeux. Mais c'est bon. Voilà, le soleil est passé derrière la forêt. Il est encore dans le ciel. Mais ça s'assombrit. Voilà le sentier de la descente. Le sentier passe là-dedans. Ça se voit bien, hein. Donc, on persiste à descendre sur un sentier corse. Les sentiers corse sont comme la Corse. Sauvage. Le balisage est fait par quelques kernes improbables de temps en temps. On se trompe régulièrement. Bon, application GPS nécessaire. Ce qui est pratique dans les sentiers de randonnée en Corse, c'est qu'ils suivent les courbes de niveau. C'est-à-dire, c'est tout droit en descendant. Original. Bon, les amis, ça y est, on est arrivé à la plage de la Cala de Rocapina. Voilà. Juste là. C'est là où on avait essayé de mouiller hier. Et on n'a pas réussi. Et c'est un endroit sympa. On a bien essayé de faire notre balade. Bon, croyait en avoir fini. Mais non, on est toujours sur un sentier corse. Depuis tout à l'heure, c'était large, bien tracé. Et là, ça y est, on reprend les sentiers où il faut avoir l'application, ou deviner, ou être un sanglier. Voilà, on vient de par là. Tout à l'heure, enfin, il y a un bout de temps, on était là-haut. Encore avant, on était à la tour génoise. Et encore avant, on était à la plage, là-bas, avec Thiamma, où on a lisé notre annexe, qui est toujours là. Et maintenant, il faut descendre par là, tranquille. Ce qui est sympa dans les sentiers de randonnée en Corse, c'est qu'ils sont hospitaliers. On marche, on marche, et puis soudain, là, ici, on a des trucs avec plein d'épines. Et on n'y fait pas attention, et on se racle de partout. Il y en a un autre là. Voilà, et un peu plus loin, vous allez avoir des branches mortes. Non, c'est endurci, c'est endurci. Les paysages sont sympas, cela dit. La plupart des plaisanciers qui viennent dans le coin, ici, ils essayent de s'installer, comme on l'a fait au départ, à la cala des Rocapina, juste à côté, derrière là, où on était tout à l'heure. Et nous, on n'a pas pu s'y installer, et on s'est replié sur cette immense plage d'herbajoux. Eh bien, je vous donne mon sentiment. Ici, c'est bien mieux, et personne ne veut y venir. Alors, je vous dis pourquoi c'est bien mieux. Regardez. La plage nous appartient intégralement. Il y a deux, trois bateaux tout debout, là-bas, à côté du restaurant, qui n'a pas voulu de nous, parce qu'on n'était qu'un couple, et il faut être au moins quatre. Mais sinon, la plage nous appartient totalement. Il y a plein de places. Le mouillage tient bien. La plage est sympa. Il y a quelques personnes qui viennent la journée, mais il y a une heure, une heure et demie de marche, à partir du parking. Alors que la canale, de l'autre côté, c'est joli comme tout. Vous avez vu, là, c'est magnifique. Mais il y a du bruit, il y a du monde, il y a du passage tout le temps. Il y a des bateaux avec des touristes qui viennent se baigner. Franchement, ici, c'est beaucoup mieux. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait laissé l'annexe sur la plage. La marée descend. Donc là, la marée a baissé, le niveau de la mer a dû baisser d'une vingtaine, 20-25 cm, ce n'est pas beaucoup. Mais comme la plage descend pas mal, on se retrouve maintenant avec l'annexe posée sur le sable. Je vous montre. Alors en soi, ça ne serait pas un problème. Elle a bien tenu avec ses deux encres en souille dans le sable. C'est super. Moi, je ne me plains pas. Le problème, c'est qu'elle doit faire quelque chose comme 150 kg et que là, il va falloir la redescendre dans l'eau avec les vagues. Et on va bien s'amuser. Allez, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a réussi. Sous-titrage ST' 501